Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux que la dernière fois en tout cas, que lors de la dernière vidéo, je pense que ça se voit. Je reprends un peu du poil de la bête là, progressivement. C'est vrai que tout m'était tombé d'un coup dessus. Cette semaine a été un peu plus calme, donc j'ai pu souffler un peu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale beauté, mais plus particulièrement spéciale secret de beauté. Parce que c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est une vidéo que j'avais faite il y a deux ans, au tout début de ma chaîne. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément très connues, dont on parle très peu, mais que moi j'utilise pour la plupart depuis des années. Il y a des choses qui sont restées les mêmes, mais il y a quand même des choses qui ont changé, qui ont évolué. Donc j'avais vraiment envie de l'actualiser. On ne va pas forcément parler aujourd'hui technique de beauté, des étapes, nettoyage, hydratation, etc. Ce sont vraiment, on va parler d'ingrédients que je considère moi comme mes indispensables, mes secrets de beauté. Mais quand même, je vais vous parler de quelques produits qui sont pour moi incontournables depuis des années. Avant que je commence, je voulais juste vous dire un grand, grand, grand merci pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo. Parce que c'est un truc de fou. Il y a eu à peu près 500 vues je crois sur cette vidéo. Et il y a presque 150 commentaires. Quand moi des fois je regarde des vidéos, je vois 10 000 vues, 20 000 vues et 100 commentaires, je me dis punaise, j'ai une petite communauté, mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle est là quoi ! Et c'est ça, c'est encore plus important pour moi. Ce n'est pas d'avoir une immense communauté qui ne commente pas du tout et qui ne partage pas du tout. Je préfère ce qu'on a nous, une petite communauté, mais je veux dire 150 commentaires, c'est déjà énorme. Et que des commentaires d'affection, de soutien, enfin merci à vous. Vous êtes vraiment des amours. La beste, la beste communauté quoi, merci. Bon, j'ai mis le ventilateur, donc j'ai mon petit truc dans les cheveux qui s'envole, ce n'est pas grave. Avant que je commence, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner de l'amour, à donner du love, à m'encourager, surtout en ce moment, vous savez que j'en ai besoin. Pour vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est juste un petit clic sur le petit bouton s'abonner, mais pour la chaîne, c'est super important. Donc merci d'avance. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi des notifications, parce que comme en ce moment je suis un peu aléatoire, c'est plus pratique, au moins si je publie une vidéo, vous serez avertis. Donc, avant que je commence par le premier secret de beauté, il y a juste quelques préalables que je voulais vous dire. Quand on dit, voilà, comment avoir une belle peau, quels sont mes secrets de beauté, etc., avant tous les ingrédients qu'on va pouvoir prendre, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'on va mettre sur notre peau, il y a des choses, bien sûr, qui sont fondamentales et qui sont même prioritaires. Je pense par exemple au sommeil. On sait que plus on a de sommeil, plus la peau va être jolie, puisque c'est pendant le sommeil que la peau fait son travail de régénération cellulaire, etc. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on dort, mais pendant qu'on dort, notre peau, elle bosse énormément. Mais c'est pendant ce temps-là qu'elle se régénère et qu'elle se renouvelle. Donc, le mieux, c'est de dormir, bien sûr, le plus possible. Moi, je vous l'avais dit, je dors minimum 9 heures par nuit, mais ce n'est pas pour forcément avoir une belle peau. C'est parce que j'en ai besoin et je suis une vraie marmotte. Il y a l'eau, bien sûr. L'eau, on en a besoin. Notre corps en a besoin et notre peau en a besoin aussi. Donc, l'idéal, c'est de boire 1 à 2 litres d'eau par jour. Après, ça dépend de votre rythme de vie, de ce que vous pouvez faire. Mais notre peau a besoin d'eau, que ce soit de l'extérieur avec les crèmes et tout, ou aussi de l'intérieur pour vraiment être bien hydratée. L'eau, c'est la vie, c'est la base des bases. Après, il y a l'alimentation aussi, bien sûr. Votre peau va être le reflet de tout ce que vous mangez. L'alcool, la cigarette, c'est pareil. Et il y a aussi le soleil. On sait que le soleil est responsable de plus de 80% du vieillissement cutané. Alors, moi, je ne suis pas une adepte de protection solaire tous les jours. Enfin, je vous explique. Je sais que c'est devenu un peu la mode mettre des SPF, des SPF, des SPF, des SPF. Après, chaque situation est différente. Moi, je vis à la Réunion. Je vis sur une île où même l'hiver, il fait 25 degrés. Je suis exposée au soleil toute l'année. Donc forcément, si vous êtes dans une situation telle que la mienne, c'est important de mettre du SPF tous les jours ou en tout cas les jours où vous sortez. Mais si vous êtes dans une situation, dans une ville, que c'est l'hiver, l'automne qui ne fait pas beau ou alors, même s'il fait beau, mais que vous restez chez vous toute la journée, ce n'est pas la peine de mettre une protection solaire. Il ne faut pas non plus charger la peau, charger la peau. Donc voilà, faites attention à tout ce que vous entendez. La protection solaire, elle n'est pas indispensable dans tous les cas. Donc voilà, entre tout ça, entre l'eau, l'alimentation, les cigarettes, l'alcool, le sommeil, le soleil, on ne peut pas être idéal, on ne peut pas être parfait. Moi, je fume par exemple, mais voilà, je protège ma peau du soleil, je bois énormément d'eau, je mange bien, je ne bois pas d'alcool. Voilà, ce qu'il faut, c'est essayer, comment dire, de ne pas cumuler tous ces écueils en même temps. Parce que sinon là, vous aurez beau mettre tous les sérums, toutes les meilleures crèmes du monde, votre peau, elle ne pourra jamais être vraiment rebondie, hydratée et très jolie. Voilà, il faut essayer de faire au mieux en tout cas. Voilà, ça c'était pour les petits préalables qui sont quand même importants et que je trouvais nécessaire de préciser avant de commencer par le premier secret de beauté. Alors, mon premier secret de beauté, ça je vous en avais déjà parlé dans la vidéo d'il y a deux ans, mais je voulais aussi refaire cette vidéo, je ne vous l'ai pas dit parce qu'il y a deux ans, on était 100 personnes sur la chaîne. Là, on est presque 2300, donc il y a quand même beaucoup plus de monde. C'est la fameuse crème Yalucet. Alors, je vous la montre, elle est toute ratatinée, mais j'en ai une autre en réserve. Donc, ça se présente comme ça, Yalucet. C'est de l'acide hyaluronique pur en fait. Et vous avez aussi la Yalucet Plus, qui est encore plus concentrée en acide hyaluronique. Celle-ci, elle s'achète en vente libre, mais celle-ci par contre, je crois qu'elle est sur ordonnance. De toute façon, dans la barre d'infos, j'essaierai de vous mettre le maximum de liens pour retrouver les produits dont je vous parle. J'essaie de vous trouver des liens à chaque fois pas chers. Et ça, c'est une crème que j'utilise depuis plus de 10 ans. Alors, parallèlement, j'utilise aussi d'autres produits, surtout des sérums à l'acide hyaluronique. Là, j'en ai deux sous la main, par exemple. J'ai celui de The Inkey List, comme ça, l'acide hyaluronique, et celui de la gamme Radiance Expert de la marque Soivre, qui sont des gouttes concentrées, comme ça, d'acide hyaluronique. J'en ai des petits produits, comme ça, à droite, à gauche. Mais vraiment, la crème Yalucette, je crois que c'est un de mes plus grands secrets de beauté. C'est un des produits que j'utiliserai ad vitam aeternam. C'est de l'acide hyaluronique pur. Donc, on le sent instantanément. Quand vous appliquez cette crème, déjà, votre peau, elle la boit. Elle la boit tout de suite, tout de suite. C'est visible. Moi, des fois, je me fais des masques. Je l'applique comme ça. Au bout de 10 minutes, on sent que la peau a tout bu. Le blanc de la crème a disparu. Bon, par contre, il faut mettre quelque chose derrière. Parce que vous savez, l'acide hyaluronique, ça a cet aspect un peu collant. C'est normal. Donc, il faut mettre quelque chose derrière. Mais ça, la crème Yalucette, elle est très peu connue. Je crois que j'en ai rarement entendu parler. Moi, je l'ai connue grâce à l'ami d'une amie, par le bouche à oreille. J'en avais jamais entendu parler. Ça fait 10 ans que j'utilise et je ne m'en passe plus. J'ai vu les effets sur ma peau au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. C'est vraiment mon must-have. Je sais que je rachèterai ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le produit le plus concentré en acide hyaluronique que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Alors, deuxième secret de beauté, c'est le zinc. Alors, le zinc, que ce soit en interne, sous forme de complément alimentaire de gélules, de zinc pur, soit sous forme de produits cosmétiques, que ce soit des sérums, que ce soit des crèmes, que ce soit des masques, à base de zinc. Parce que c'est vraiment l'ingrédient, le zinc. Oula, il s'est mis encore à pleuvoir. Oui, parce qu'il pleut toujours des cordes. Si vous entendez une pluie torrentielle, c'est normal. Le zinc, je vous le disais, c'est vraiment l'ingrédient, enfin, un des ingrédients les plus purifiants. Et on a toujours besoin de purifier notre peau. Parce qu'elle accumule avec, voilà, la météo, la pollution, enfin, tout plein de choses. Plein d'impuretés, il y a plein de peaux mortes, etc. Et je vous conseille vraiment d'intégrer le zinc dans votre routine. Alors, soit en interne, soit en externe, comme vous voulez. Moi, je me fais des cures de zinc 2 à 3 fois par an, ça dépend. Mais sinon, j'ai toujours des produits cosmétiques. Je ne les ai pas là sous la main, mais je vous les mettrai en dessous, à base de zinc. Et c'est extrêmement efficace. Immédiatement, le zinc, ça va venir tout de suite purifier la peau et la nettoyer. Et en plus, c'est extrêmement naturel. Et ça ne sert pas que pour la peau. Le zinc, ça sert aussi pour votre organisme, à aider à l'absorption de tout un tas de vitamines. Enfin, c'est vraiment hyper bénéfique. Troisième ingrédient, je le mets ici parce qu'il est quand même assez proche du zinc. C'est le charbon. Alors, autant le zinc, c'est extrêmement purifiant, autant le charbon, c'est vraiment un absorbant, en fait. Et comme il absorbe, forcément, il purifie en même temps. Le charbon, moi, je l'ai toujours utilisé, depuis que j'ai 17-18 ans, et je l'utiliserai toujours, toujours, toujours. Notamment, si vous avez des peaux à tendance acnéique, à tendance grasse, ou des excès de sébum, ce genre de choses, des points noirs, le charbon, c'est vraiment un des ingrédients les plus naturels qui soient pour venir absorber tout ça. Là, je vous en parle pour la peau. Mon Dieu, qu'est-ce qui pleut ! Mais si je pouvais vous montrer ça, les palmiers s'envolent et tout. Donc, pour la peau, moi, j'utilise plein de produits à base de charbon. Par exemple, que ce soit des eaux micellaires, comme celle-ci, qui est à base de charbon, des nettoyants visage, comme celui-ci, par exemple, ou alors des masques, celui-là, c'est un peel-off. Voilà, le charbon, ça existe sous tout plein de formes en cosmétique. Et en fait, quand vous l'appliquez sur votre peau, quelle que soit la forme du produit, ça va venir absorber, eh bien, ouais, toutes les saletés, tous les excès de sébum, les points noirs, les cellules mortes, les peaux mortes, etc. Et donc, forcément, ça va les absorber, les éliminer, et donc purifier votre peau. Et même au-delà de ça, le charbon, c'est un absorbant aussi au niveau intestinal, par exemple. Si vous avez des soucis, ouais, de transit intestinal, de ballonnement, ou ce genre de choses, ce que moi, j'ai, eh bien, depuis que je suis petite, depuis toujours, eh bien, le charbon, ça vient vraiment, comme ça va le faire sur le visage, mais absorber, eh bien, dans votre ventre, tout glaire, par exemple, si vous faites de l'aérophagie, etc. Ça va vraiment permettre d'absorber et d'éliminer tout ça. C'est très, très bon pour les dents aussi. On dit que c'est blanchissant, mais en fait, c'est pas le charbon en lui-même qui est blanchissant. C'est parce que comme ça va venir absorber tout ce qui peut avoir tendance à jaunir ou à griser vos dents, et bien, ça va les blanchir. Quatrième secret de beauté, c'est la vitamine C. La vitamine C, pour le coup, je l'ai intégrée plus récemment que tous les autres. Je vais dire, il y a un an et demi, deux ans, mais franchement, j'en ai vu les effets sur ma peau, des effets tellement flagrants, tellement bénéfiques que je ne pourrais plus m'en passer. Voilà. Le principal atout de la vitamine C, sur la peau, je veux dire, dans le corps, ça va être de venir booster vraiment la production naturelle de collagène dans votre peau. Parce qu'après, on sait bien que la vitamine C, ça sert à plein d'autres choses dans le corps. La vitamine C, ça sert à donner de la vitamine, de la pêche, de l'énergie. Quand on est un peu fatigué, en manque d'énergie, on peut se faire des cures et tout ça. Et moi, là, je parle vraiment de la vitamine C pour la peau. Notre peau, elle produit naturellement du collagène, normalement, mais plus on vieillit, moins elle en produit naturellement. Alors, deux options. Soit vous pouvez appliquer directement des produits à base de collagène sur votre visage. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo sur mes astuces anti-âge. Sinon, la vitamine C appliquée sur la peau, déjà, ça va la repulper, avoir cet effet un peu dynamisant, comme ça, sur notre corps et notre esprit quand on prend des gélules de vitamine C. Et en plus de ça, ça va venir booster cette production naturelle de collagène. Donc, vraiment, moi, je l'ai vu, c'est visible, c'est quasiment immédiat. Je vous montre deux produits, là, en l'occurrence, mais j'en ai d'autres. Le fameux sérum de la marque Tiam, le My Signature C Source, qui contient 20% de vitamine C, et d'autres ingrédients aussi. C'est celui-ci que vous pouvez trouver sur le site YesStyle, notamment. C'est incroyable. L'effet sur la peau, il est dingue au dingue. Mais dès la première utilisation, même. Moi, je ne pourrais plus me passer de ce truc-là. C'est devenu vraiment un incontournable. J'ai essayé, par exemple, récemment aussi, le contour des yeux, le fameux contour des yeux, vous savez, Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream, qui est à la vitamine C. Et il précise bien, justement, que ça vient booster, voilà, collagène booster, et regorger la peau de collagène. Donc, c'est ce petit truc-là. Moi, je l'applique depuis un mois. Et autant que sur la peau, avec le sérum Tiam, je le vois sur mon contour des yeux, avec ce produit. J'en ai d'autres à base de vitamine C. Là, je ne vous montre que ces deux-là. Mais vraiment, vraiment, c'est devenu un de mes secrets de beauté. Ça va tout de suite changer l'aspect de votre peau. Déjà, de manière instantanée, comme je vous ai dit, et en plus sur du long terme. Donc, plus on avance dans l'âge. Si on peut trouver comme ça des ingrédients, et le top du top, c'est celui-là, la vitamine C, qui peuvent venir booster naturellement notre production de collagène. Tant mieux, parce qu'appliquer du collagène tout seul, c'est bien. On va apporter du collagène externe à notre peau. Mais je trouve que ce qui est le mieux, c'est d'apprendre à notre peau à en refabriquer de plus en plus elle-même, et notamment grâce à la vitamine C. Plutôt que de l'assister, quoi, et de lui en apporter, ce qu'on peut faire de temps en temps, il vaut mieux lui apprendre et la pousser un peu à se remettre à en produire, quoi. Bon, désolé pour la luminosité. Aujourd'hui, ce n'est pas dingo. Juste le jour où, enfin, je m'étais motivée à filmer. Là, il fait tout gris, il ne fait pas beau, il fait... Ce n'est pas grave. Allez, on garde la pêche. Sixième secret de beauté, celui-ci, je vous en avais parlé dans la vidéo d'il y a deux ans, mais il est toujours là et il sera toujours là. C'est l'aloe vera. L'aloe vera qui est la plante, je crois, la plus merveilleuse du monde pour l'être humain, vraiment. Elle a tous les bienfaits. Le plus grand bienfait de l'aloe vera, c'est d'hydrater, mais c'est aussi de réconforter, d'apaiser. C'est un produit extraordinaire et j'ai eu la chance, quand j'ai emménagé dans cette maison en juillet 2020, d'avoir un vrai plant 100% naturel d'aloe vera dans mon jardin. Je suis tellement contente. Je fais une petite parenthèse, mais par exemple, quand on se fait piquer, soit par une fourmi rouge, parce qu'ici, elles sont assez tenaces, les fourmis, soit par, je ne sais pas, une araignée, un moustique, etc. Tac, on va dans le jardin, on coupe un petit bout de la feuille d'aloe vera, on prend un tout petit peu de sève qui est à l'intérieur, tac, tac, on l'applique sur la zone qui nous démange ou qui nous gratte. Instantanément, ça apaise, quoi. Et pourtant, c'est un produit qui vient de la terre, de la nature, tellement naturel, mais tellement bienfaisant. Enfin bon, l'aloe vera, c'est vraiment une merveille. Je crois que c'est le produit hydratant le plus naturel qui soit. Vraiment. On parlait de l'acide hyaluronique tout à l'heure, hydratant, etc. Mais l'aloe vera, c'est vraiment la plante la plus hydratante du monde. Donc moi, je l'utilise sous toutes ses formes. Sous forme de lotion, sous forme d'eau florale, sous forme d'hydrolat, sous forme de sérum, sous forme de crème, sous forme de masque. Enfin, je l'utilise sous toutes les formes que je trouve. Par exemple, en ce moment, j'utilise cette petite gelée de la marque Akan que j'avais reçue de la box de Virginie Box 974. En fait, c'est une gelée en fusion hydratante, pur jus d'aloe vera bio, donc 93%. Ça se présente comme ça. Ça, c'est un petit format. J'utilise aussi là en ce moment un masque peel-off à l'aloe vera. J'ai aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps des gels bio d'aloe vera, 100% bio et naturel, que j'achète généralement en magasin bio ou en parapharmacie ou sur certains sites comme mille-et-une-pharmacie.com ou même sur Amazon et tout ça, on en trouve. C'est vraiment un bonus d'appliquer du gel pur et bio d'aloe vera avant vos soins. Ça ne peut avoir qu'une seule plus-value, c'est encore plus hydrater votre peau. D'ailleurs, vous allez le sentir, votre peau, elle va le boire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et j'utilise aussi de l'huile d'aloe vera, de l'huile bio, 100% bio. Celle-ci, par exemple, c'est les laboratoires du Osegala, donc qui a marqué sa principale fonction. C'est ce que je vous disais, c'est hydratante. Donc, c'est celle-ci. Et figurez-vous qu'en ce moment, comme je n'ai plus d'huile démaquillante, j'ai fini toutes mes huiles démaquillantes, je voulais me racheter, mais comme tous les magasins sont fermés et tout, c'est un peu le bazar. Je me suis dit, c'est quoi Camille ? Ce sera l'occasion de continuer à utiliser et surtout de finir tes huiles végétales entamées, parce que j'en ai tellement des huiles végétales. Et comme ça, après, tu te rachèteras une huile démaquillante. Parce qu'en fait, pour se démaquiller, ce n'est pas forcément la peine de mettre 30, 40, 50 euros dans un démaquillant. Tout ce qu'il faut, c'est un corps gras pour se démaquiller. Et donc là, je fais ça depuis une semaine avec cette huile d'Aloe Vera. Et franchement, c'est dingue, c'est dingue au dingue parce que je fais tout simplement sous la douche, comme avec un démaquillant en huile d'habitude. Tac, je mets dans mes mains sur peau sèche, je masse, je masse, je masse, je masse. Ça démaquille super bien, mais alors tout aussi bien que les huiles démaquillantes que j'utilise d'habitude. Sauf que le petit plus, c'est que en même temps que je démaquille, ma peau, elle bénéficie de tous les bienfaits de l'Aloe Vera et après, quand je sors de la douche, je ne sens même pas le besoin d'hydrater ma peau. Et d'ailleurs, il y a des soirs où je laisse comme ça, je ne fais rien tellement elle est déjà hydratée. Enfin, l'Aloe Vera, c'est une merveille. Je pourrais faire toute une vidéo sur l'Aloe Vera. Et je me suis dit, quand j'ai aménagé ici et que j'ai vu le plan dans mon jardin, je me suis dit c'est un signe du destin. Ça, c'est sûr et certain. Sixième secret de beauté, je pense que ça ne va pas trop, trop vous étonner de ma part ou en tout cas, ça va un peu dans le sens du cinquième. Ce sont toutes les huiles végétales que j'utilise tout le temps depuis des années. J'en ai, en ce moment, je vais en avoir une dizaine. Là, par exemple, sous la main, j'ai l'huile de moringa, de l'huile de ricin. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique pour les cheveux, bien sûr, les cils, les sourcils, mais également le contour des yeux. Tout comme l'huile d'avocat, d'ailleurs, je ne l'ai pas prise, mais elle est en bas dans ma salle de bain. Moi, souvent, au lieu de mettre une crème contour des yeux, tout simplement, je mets un petit peu d'huile d'avocat. L'avantage de l'huile d'avocat, c'est qu'elle n'est pas grasse du tout, du tout. Donc elle va venir vraiment hydrater le contour des yeux sans, comment dire, sans apporter de graisse qui peuvent parfois générer, vous savez, des petits points blancs ou ce genre de choses. L'huile de rose musquée, bien sûr. La rose musquée, je crois que c'est un des ingrédients anti-rides, les plus réputés, les plus efficaces. Bon, on a le rétinol aussi comme anti-rides, je veux dire, anti-âge, mais là, je parle de naturel. Vraiment, la rose musquée, c'est top, top, top. Si vraiment, vous cherchez une huile végétale anti-âge, c'est la rose musquée qu'il vous faut, c'est sûr et certain. Et j'utilise aussi beaucoup l'huile de carotte, donc l'huile de carotte complètement bio, donc là, c'est la marque Nathessence, par contre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour l'effet bonne mine. Donc, comme la plupart des huiles végétales, elle va être hydratante, sauf que l'huile de carotte, comme il y a énormément de carotène, forcément, à l'intérieur, elle va vous apporter cet effet hâle naturel, cet effet un peu bronzé, mais complètement naturel, quoi, sans utiliser d'autobronzant ou de je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit dans ma première vidéo, la plupart des produits autobronzants contiennent de la carotène parce que c'est ça qui joue sur la mélanine, sur la carnation. Et alors moi, quand j'ai le teint un peu fadas, un peu blanc, que j'ai envie d'avoir un peu meilleure mine, d'avoir le teint un peu plus allé, tout simplement, l'huile de carotte, donc je ne l'applique pas le matin par contre, parce que sinon, c'est sûr, sur le moment, on est un peu orange et c'est quasiment impossible de se maquiller dessus. Mais le soir, avant de me coucher, au moins pendant la nuit, la peau a bien le temps d'absorber l'huile de carotte et le matin, on se réveille, on a un teint. On a l'impression d'avoir passé une journée au soleil, alors que pas du tout. Donc c'est super bénéfique pour la peau. Il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur, notamment beaucoup de provitamine A. Elle nourrit la peau, elle lui donne bonne mine. Donc vraiment, ça c'est un de mes secrets de beauté qui m'avait été donné par une de mes meilleures amies quand j'avais 19 ans, quand j'étais à la fac et je l'utilise encore. Mais toutes les huiles végétales après ont leur bienfait. Mais toutes les huiles végétales ne sont pas bonnes pour tout le monde par contre. Je sais que je vous avais promis de vous faire une vidéo là-dessus. J'en avais un petit peu parlé dans une de mes vidéos, une fois une de mes vidéos skin care. Chaque huile végétale a des pourcentages d'acide oléique et d'acide linoléique qui sont différents. Et donc en fonction de votre type de peau, de ce que vous recherchez, de vos problématiques, certaines seront plus à privilégier que d'autres. Mais juste, ce que je peux vous dire, c'est que l'huile d'avocat par contre, pour le contour des yeux, ça, ça peut aller à tout le monde quel que soit votre type de peau. Et sinon, l'huile, une des rares huiles, je vais dire, si ce n'est la seule huile végétale qui peut contenir à tout le monde quel que soit votre type de peau aussi, c'est l'huile de jojoba. Parce que c'est la seule de toutes les huiles qui a un taux d'acide linoléique et d'acide oléique qui est équivalent. Donc là, par contre, que vous ayez la peau sèche, déshydratée, grasse, mixte, ça va vous aller. Voilà. Si vous ne savez pas laquelle prendre, en attendant que je fasse ma vidéo spécifique sur les huiles, prenez jojoba, au moins vous êtes sûr de ne pas vous planter. Mais voilà, toutes les huiles végétales, pour moi, on n'a que de... que de la plus-value à les appliquer en fait. Ce sont des plantes, des fruits, des fleurs, complètement naturelles. Finalement, c'est tout ce dont notre peau a besoin. On les retrouve parfois dans des crèmes, des sérums, mais à des pourcentages infimes. Autant les acheter purs, c'est beaucoup moins cher en plus. Et votre peau le ressent, vous le verrez. Pour finir sur tout ce qui est végétal, là, je vous ai parlé des huiles. Bien évidemment, je ne vous ai pas parlé des eaux florales et des hydrolats. Mais je pense que vous le savez, j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu le même principe, sauf que ce ne sera pas sous forme d'huile, ce sera sous forme d'eau florale ou d'hydrolat. Mais pareil, ce sont soit des fruits, soit des plantes, soit des fleurs. Là, en ce moment, j'en utilise trois. Donc, j'utilise l'eau de fleurs et de fruits révélatrices d'éclat qui est à la rose de Damas Bio de la marque Akan. Celle-ci, qui est top, top, top. Donc ça, c'est une eau florale, ce n'est pas un hydrolat. La différence, vous me l'avez souvent demandé, entre une eau florale et un hydrolat, c'est qu'une eau florale, ce n'est pas un spray en fait. Soit vous l'appliquez directement avec vos doigts, soit avec un coton. Alors qu'un hydrolat, c'est comme ça, sous forme de spray. Là, par exemple, c'est la verveine qui a des vertus raffermissantes et la sauge qui a des vertus purifiantes. Et c'est encore mieux d'appliquer des hydrolats que des eaux florales. Sur une peau, comme je vous l'avais dit, encore un tout petit peu humide, avec un spray, ça va démultiplier les effets et les bienfaits de la plante ou de la fleur en question sur votre peau. Septième secret de beauté, on reste dans le naturel. Mais de toute façon, la plupart de mes secrets de beauté, ils sont naturels. J'essaie quand même de me tourner de plus en plus vers du naturel. Peut-être que vous l'avez remarqué au fur et à mesure des mois, ces derniers mois. C'est l'argile. L'argile, un peu comme le charbon parce que ça a des propriétés vraiment absorbantes et purifiantes. Mais c'est différent. L'argile, c'est pareil, ça vient de la nature, c'est de la terre. Bon, il y en existe tout plein. Vous avez l'argile verte, l'argile rose, enfin, il y en a plein, plein, plein. Soit vous achetez de l'argile tout simplement. Par exemple, vous savez, les gros pots, la 4ier en pharmacie, ça marche très 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 bien. Vous pouvez aussi acheter de l'argile en poudre et la diluer vous-même avec de l'eau ou même avec un peu de miel puisque c'est anti-oxydant, etc. Enfin, on ne va pas partir dans les recettes. Mais en tout cas, moi l'argile, j'en ai toujours utilisé pour purifier ma peau et notamment sur la zone T. Quand je dis la zone T, c'est essentiellement contour du nez, menton, parce que moi, c'est là que j'ai le plus d'excès de sébum, de points noirs, etc. Au moins une fois par semaine, je me fais un masque à l'argile. Là, j'en ai deux qui sont ouverts en ce moment. J'ai celui de chez Vichy, masque à argile purifiant pour les pores. Donc, il est tout simple, il se présente comme ça. Donc là, on est sur de l'argile grise classique, argile minérale. Et j'ai aussi le masque de chez Glam Glow, le Super Nud, qui est à l'argile. Alors, celui-là, je l'aime un petit peu moins. Je le trouve un petit peu plus agressif. Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir quel composant il y a à l'intérieur qui agresse un tout petit peu ma peau. Sinon, tous les masques de chez Origins aussi, que ce soit à l'argile rose, à l'argile verte, etc. Enfin, vraiment l'argile, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sans crainte. Quel que soit votre type de peau, mais surtout si vous avez la peau grasse ou des tendances à l'acné, etc. Vu que c'est extrêmement sec, d'ailleurs, vous voyez, quand vous l'appliquez, vous attendez quelques minutes, ça devient tout sec parce que ça absorbe tout ce qui est gras. Le seul truc, c'est que voilà, comme ça peut être un peu asséchant, il faut bien venir hydrater la peau ensuite. J'ai commencé à l'utiliser, moi, quand j'étais ado, l'argile, et je ne m'en suis plus jamais passée. Neuvième secret de beauté, alors celui-ci, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que je l'utilise depuis des années parce que c'est complètement faux. Je l'utilise depuis un mois, mais j'ai quand même voulu l'intégrer dans cette vidéo parce que perso, il a transformé ma peau. En fait, c'est la niacidamide. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler de cet ingrédient, mais je ne l'avais jamais testé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai sorti de mon tiroir ce sérum The Ordinary qui contient 10% de niacidamide et 1% de zinc. Et alors ça, je n'en reviens pas en fait de l'efficacité de ce produit. Alors, je ne vais pas vous raconter des bêtises, etc. Je ne me suis pas encore forcément hyper bien renseignée sur la niacidamide en elle-même. Voilà, je préfère me renseigner et vous en parler plus précisément quand j'aurai plus de connaissances sur le sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a une efficacité mais de dingue. C'est-à-dire que moi j'ai tendance, alors surtout sur le menton, à avoir du relief sur la peau. Vous savez, la peau un peu granuleuse à cause des excès de sébum, des points noirs, comme toujours quoi. Pas sur le reste du visage. Sur le reste du visage, même sur le nez, tout est lisse. C'est vraiment le menton là, quand je touche mon menton, je sens, vous savez, des petits, des reliefs quoi. C'est un peu granuleux, ce n'est pas agréable. On a tous envie d'avoir la peau lisse. Voilà. Et quand j'applique ça, tout de suite après, la peau est complètement lisse. Donc je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas. Alors, ce que je fais quand même la plupart du temps, c'est que j'enlève d'abord un peu les excès de sébum, les points noirs, soit avec du charbon, soit avec de l'argile et j'applique ça ensuite. Mais je vous assure que tout de suite après et même le lendemain matin, la peau est complètement lisse. Les pores sont complètement resserrés. Limite, on ne les voit plus. J'ai découvert la niacidamide là. Ouais, je vous dis, ça fait un mois mais il fallait que je vous en parle parce que pour le coup, là, c'est une trouvaille que j'ai faite. J'ai rarement vu dans ma vie un produit aussi efficace mais instantanément, je veux dire. En plus, The Ordinary, ça ne coûte pas cher. C'est à peu près 5-6 euros le petit pot comme ça. Donc, je ne l'ai pas fini bien sûr et ça, c'est un truc que je vais racheter. C'est sûr et certain. Bon, il y a du zinc aussi à l'intérieur même si c'est que 1%. Donc, je pense que c'est... Il y a ce côté purification aussi mais 10% de niacidamide ce qui est quand même un taux très élevé. C'est ça quoi, cette fameuse molécule niacidamide elle est incroyable, je vous jure. Le dixième secret de beauté, ça concerne les boutons. Celui-ci, je vous en avais déjà parlé aussi mais je vous en reparle quand même, c'est pas grave. C'est l'huile essentielle de tea tree. Je vous assure que si vous avez des boutons qui prennent un seul port ou même qui s'étalent sur plusieurs ports, des boutons vraiment parfois où on a non seulement des excès de sébum mais qui commencent un peu, vous savez, à avoir un peu de puf, ce genre de choses, je vous assure, appliquez une goutte d'huile essentielle de tea tree sur votre bouton, ça va le faire disparaître. Alors, selon l'ampleur et la taille du bouton, parfois, il faut appliquer une goutte toutes les heures le soir, on va dire trois fois. Il faudra peut-être deux jours parce que ça reste quand même naturel mais je vous assure, essayez, si vous avez ces problèmes de bouton, essayez l'huile essentielle de tea tree, c'est 100% naturel, l'arbre à thé. Faites-moi confiance, moi c'est ce que je fais à chaque fois et ça a toujours marché. Et puis, j'avais un petit onzième secret de beauté mais je n'ai pas voulu intituler la vidéo 11 secrets de beauté, je préférais mettre 10. C'est toujours ma fameuse crème égyptienne magique que je n'ai plus là avec moi. Malheureusement, je l'ai terminé, je vous en ai parlé dans mes produits terminés d'ailleurs donc je me la suis recommandée parce que c'est un produit que j'ai besoin d'avoir toujours avec moi. Là par contre, on n'est pas du tout dans le fait de purifier, d'assécher, de nettoyer, pas du tout. C'est complètement l'inverse. Là, c'est pour venir nourrir parce qu'on a quand même parfois des zones du corps asséchées, déshydratées qu'il faut venir nourrir. Et alors, cette crème égyptienne magique que moi, j'utilise depuis des années, c'est un combo d'ingrédients naturels ultra hydratants, du miel, de la propolis, de la gelée royale, plein d'huiles végétales différentes, hyper hydratantes, du beurre de karité, enfin voilà, vous imaginez le combo. Et là, ça me fait bizarre de ne plus en avoir. C'est la première fois, je crois que j'en ai plus dans mes tiroirs. Alors moi, ce n'est pas une crème, alors ce n'est même pas vraiment une crème, c'est plus un baume, un beurre presque parce que c'est vraiment, ce n'est pas hydratant, c'est vraiment nourrissant. Je ne l'applique pas forcément moi sur le visage mais par contre, je l'applique beaucoup sur le cou, et aussi sur les zones du corps qui parfois sont extrêmement sèches comme le côté des cuisses ou les mains aussi parce que vous savez qu'après le visage, la zone du corps qui montre le plus les signes de l'âge, ce sont les mains, bien sûr. Et moi, j'aime en appliquer tous les soirs sur mes mains, ça les nourrit, ça les rend toutes douces. Vraiment, cette crème égyptienne magique, je l'achète aussi sur milleunepharmacie.com ou alors sur Sephora, ça dépend. Essayez-la, cette crème, même elle peut servir pour toute la famille, votre conjoint, votre conjointe, les enfants, n'importe qui. C'est quelque chose qui va tout de suite venir réparer et nourrir une zone extrêmement asséchée comme même des zones type avec de l'eczéma, des choses comme ça, ça fonctionne super bien. Et puis, je vous propose de finir cette vidéo par deux petits bonus qui ne sont pas du skin care mais qui sont du make-up. deux petits secrets de beauté qui peuvent tout changer mais vraiment tout changer à eux seuls. Le premier, c'est le bébé crayon herboriant au ginseng. Moi, je trouve ce truc incroyable. En fait, je l'ai laissé assez longtemps dans mes tiroirs et depuis que je me suis mise à l'utiliser, en fait, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Je l'ai utilisé tous les jours ce qui fait que là, vous voyez, je suis presque à la fin. Par contre, ils ne sont pas très très gros. Mais alors ça, je trouve que c'est un produit extraordinaire. il fait tout en fait. Il fait anti-cerne, point de lumière. Il apporte vraiment cet effet lumineux au visage. Je pense que c'est aussi grâce au ginseng qu'il contient à l'intérieur. Ça apporte cette sorte d'énergie, de dynamisme à la peau. Et vraiment, tout de suite, ça nous rend lumineuse. Moi, j'ai eu des semaines là récemment où j'étais crevée, fatiguée, pas la forme et tout ça. Et ça, ça a changé ma tête. Je vous assure que ça a changé ma tête. C'est un tout petit truc. Bon, ce n'est pas donné, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros un petit crayon comme ça. Mais franchement, c'est une très 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 belle découverte. Et le deuxième secret de beauté make-up, je pense qu'il n'y aura aucune surprise. C'est ma fameuse eau de teint de chez Chanel. Parce que dans tout mon make-up, mais dans tout mon make-up, si je regarde toute ma pièce là, de A à Z, si on me disait Camille, tu sauves un seul produit maquillage dans toutes tes affaires, tout confondus, je prendrai ça. Ça, c'est le meilleur produit maquillage que je n'ai jamais connu. L'eau de teinte de chez Chanel que moi, j'utilise en teinte médium plus. Le bébé crayon, je ne vous ai pas dit, moi, je l'ai en teinte dorée. Mais alors ça, tout simplement, je le prends comme une crème, comme ça, je fais chauffer les micro-billes entre mes doigts, je me masse le visage avec comme une crème et en 30 secondes, on revit, on a une peau avec un teint allé, lumineuse, unifié, uniformisé, lisse. C'est un truc exceptionnel. C'est le plus beau produit make-up que je n'ai jamais connu. Voilà. Donc, je le mets dans mes secrets de beauté parce que souvent, on me demande les jours où j'ai ça, qu'est-ce que tu as sur ton teint Camille ? Tu as quel fond de teint qui donne cet effet si lumineux ? En fait, je n'ai pas de fond de teint. J'ai juste une eau de teint mais qui est extra. C'est celle que j'ai mise d'ailleurs aujourd'hui sur mon teint. Regardez, ça ne se voit pas. C'est imperceptible, c'est naturel et donc pour moi, c'est un secret de beauté. Merci Chanel. Voilà pour tous mes secrets de beauté. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me direz les vôtres dans les commentaires. Il y a quand même des petites choses qui ont changé par rapport à la vidéo d'il y a deux ans donc c'est pour ça que je voulais l'actualiser. Je vous partage les miens avec tout mon cœur. J'espère que vous me partagerez les vôtres mais je sais que vous le ferez parce que vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes dans le partage, dans l'échange. C'est génial. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions que vous n'hésitez surtout pas, j'essaierai de vous mettre le max de description. J'essaierai de trouver des liens pas chers. Je vous mettrai dans la barre d'infos et si vous avez des conseils, moi je suis toujours preneuse. Il y a tellement de choses que j'ai apprises grâce à vous et je veux que ça continue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un petit like. Votre plus beau like, ça me fera toujours plaisir. Je vous embrasse très 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 fort et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !